Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinéma 4D. Aujourd'hui je vais vous parler du plugin Trosy. Il y a déjà plusieurs tutoriels sur Youtube qui parlent de ce plugin qui permet de fragmenter des objets en 3D dans Cinéma 4D. C'est à dire du texte, des blocs, des primitifs, ça peut être ce qu'on veut. Il y a déjà plusieurs tutoriels et puis j'ai remarqué que la plupart du temps les auteurs de ces tutos utilisent que les réglages de base de Trosy et découpent qu'une seule fois leur bloc. Alors qu'on peut faire quelque chose de mieux. Donc on va voir ça tout de suite. Alors d'abord le plugin Trosy c'est un plugin qui est gratuit. On peut le télécharger sur le site de l'auteur du plugin. C'est ce site là, nitro4d.com.blog Vous pouvez visiter le site, la personne qui a fait ce plugin en a fait plusieurs autres. Certains sont très intéressants. Donc ici on va voir que le plugin Trosy pour le moment. Donc dans Freebiz Trosy, il est allé télécharger ici, il y a des liens. C'est la version 1.22 qui est gratuite. Ensuite il y a une version 1.36 mais elle est seulement en donation war. C'est à dire que vous n'y avez accès que si vous avez fait une donation à l'auteur du plugin. Si vous avez Cinema 4D 11.5, vous prenez cette version de Trosy. Si vous avez Cinema 4D 12 ou 13, vous prenez cette version. Je n'explique pas comment l'installer parce que d'abord c'est expliqué ici. Bon c'est en anglais mais c'est quand même expliqué. Et ensuite si vous allez sur Youtube taper Trosy installation ou quelque chose comme ça. Vous allez facilement trouver les explications pour installer le plugin. C'est très simple. Donc je pars du principe qu'il est installé dans votre Cinema 4D. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour voir comment conserver ? On va simplement fracturer un bloc. C'est à dire que je vais faire un sol dans ma scène. Je vais ajouter un bloc. Je vais ajouter une sphère. La sphère tombera sur le bloc. Le bloc éclatera en morceaux. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais on va voir comment faire ça bien, comment rendre ça crédible. Donc d'abord je place un sol. Voilà. Comme je ne veux pas que mes morceaux de bloc traversent le sol. Je vais ajouter sur mon sol un tagmograph corrigide. Ensuite j'ai besoin d'un bloc. Alors, un cube. Je vais l'allonger sur l'axe des X de 400. Voilà. Je vais le placer à la hauteur du sol. Ça sera quand même mieux. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'une sphère. Donc je crée une sphère. Un peu plus haute, voilà. Je la fais plus petite. Je veux qu'elle percute mon bloc à cet endroit, à peu près. Je vais la mettre beaucoup plus haut dans la scène, parce que je veux qu'elle tombe du haut. Voilà. Ensuite, j'ajoute dessus un tagmograph corrigide. Alors, si vous êtes sur la version 12 ou la version 13, vous pouvez placer le tag corrigide directement sur la sphère. Si vous avez la version 11.5, comme moi actuellement, il faut d'abord créer un objet mographe objet fracture. Mettre la sphère dans l'objet fracture. Et sur l'objet fracture, on place le tag corrigide. Parce que, dans la version 11.5 de CinemaKD, les tags dynamiques ne fonctionnent que sur les objets mographe. Donc voilà. Là, j'ai ma scène de base. J'ajoute des textures. Alors, Troisi accepte deux textures. Une pour l'intérieur du bloc à détruire, et une pour l'extérieur. Donc je vais créer deux textures. Je vais retirer la spécularité dessus. Alors, une texture que je vais appeler IN, qui sera l'intérieur, et une que je vais appeler OUT, qui sera l'extérieur. Alors, à l'intérieur, on va mettre du orange. C'est pas mal du orange. Et pour l'extérieur, du gris foncé. Voilà. Donc mon cube est ici. Je place d'abord ma texture intérieure, et ensuite ma texture extérieure dessus. Donc j'obtiens ces deux tags de textures dans cet ordre, intérieur, extérieur. Donc là, si je joue mon animation, je vais placer aussi une texture sur le sol, et sur la sphère. Voilà. Donc là, si je joue mon animation, j'ai la sphère qui tombe, elle percute le bloc à peu près à ce niveau, rebondit sur le sol, et ce que je veux, c'est que le bloc éclate. Je vais mettre 300 freins ici, pour qu'on ait de la marge. Voilà. Donc je veux que le bloc éclate au moment où la sphère percute le bloc. Et je veux que ça soit quand même assez crédible. Donc je sélectionne mon bloc. Je vais plug-in Trosy. Et donc, la plupart des tutoriels que j'ai vus, les auteurs de tuto mettent ici le nombre de pièces, par exemple 10, break now, et on obtient ceci. Alors, je vais mettre ici une sur-collision, pour qu'on voit ce que ça donne. Je vais fermer ça. Donc là, la sphère tombe, percute le bloc, le bloc se casse, les morceaux partent dans tous les sens. Ça, c'est l'effet de base. Ce n'est pas crédible. Franchement, ce n'est pas crédible. Le bloc, ici, paraît avoir été découpé à l'avance. On a l'impression qu'il n'a pas de masse. Les morceaux sont tous à peu près de la même taille. Ils s'éparpillent comme s'ils étaient en papier. Ça ne va pas. Je reviens en arrière. Ici, on peut voir que nos morceaux, ce ne sont que des triangles. En fait, Trosy a découpé que des triangles. Chaque face, c'est un triangle. Ça, ce n'est pas génial. Ça serait du vert, ça pourrait aller, mais là, ce n'est pas le cas. On veut vraiment avoir l'impression d'un objet massif. Je reviens en arrière avec CTRL-Z. J'ai récupéré mon cube. Je rouvre le plugin Trosy. Et on va faire ça mieux. Mon cube est sélectionné. Ici, à la place de Random, je choisis Voronoi. Qu'est-ce que c'est Voronoi ? C'est une autre façon de découper les fragments. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des fragments aux faces très triangulaires, je vais avoir des formes plus complexes, plus grandes, avec plus d'angles. Ça sera tout de suite mieux, parce que ça va donner plus l'impression de gros blocs de pierre. Ici, pièce, je vais mettre 20, par exemple. Je fais Break Now. Et là, on voit, on a vraiment des gros blocs. Ce n'est plus des petits triangles, tout fins. C'est vraiment des gros blocs de pierre. Ensuite, ma sphère va percuter le bloc ici. Et les morceaux vont partir un peu dans tous les sens. Mais si je veux vraiment que mon bloc donne une impression de masse, il faut qu'il y ait certains blocs qui restent en place. Les blocs qui sont posés au sol, je veux vraiment qu'ils donnent l'impression de quelque chose de solide. Alors, ce que je vais faire, je vais les sélectionner et les sortir de mon objet fracture créé par Toulosie. Donc ça, je le ferme. Donc ici, j'ai mon objet fracture. Je décoche ici la petite coche verte. Ça me permet de sélectionner les blocs séparément. Ce n'est plus un objet fracture, c'est plusieurs blocs que je peux sélectionner. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner les blocs qui sont en contact avec le sol. J'appuie sur chiffre pour en sélectionner plusieurs. Voilà. Peut-être pas celui-là. Donc contrôle pour en sélectionner un. Ensuite, ici, ici, celui-là. Tous ceux-là, ce sont les blocs qui ne bougeront pas. Je veux vraiment qu'ils donnent l'impression de quelque chose de solide. Ici, je laisse quand même quelques blocs qui seront détruits. Donc là, j'ai sélectionné plusieurs blocs. Si on ouvre mon objet fracture, je vois qu'ils sont sélectionnés. Ce que je vais faire, je vais les sortir de la hiérarchie de l'objet fracture. Je clique, je reste cliqué et je les déplace en dessous du sol. Voilà. Donc là, en fait, tous mes blocs sortis de l'objet fracture, ce sont les blocs que j'ai sélectionnés. Mais par contre, comme ils ne sont plus affectés maintenant par la dynamique MoGraph, il ne faut pas que mes morceaux qui vont voler en éclats puissent les traverser. Alors, comme pour le sol, comme je ne voulais pas que ça traverse le sol, je ne veux pas non plus que ça traverse ces blocs-là, je vais ajouter le même tag dessus. Donc, je sélectionne ici le tag sol, qui est sur le sol. J'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé dessus, et je fais un contrôle déplacé sur chacun de mes pièces pour dupliquer justement ce tag partout. Donc, comme pour le sol, ces morceaux seront des objets de collision, en fait. Ils ne bougeront pas au moment de l'explosion de mon bloc, et les autres morceaux vont taper dedans, mais ne les feront pas bouger. Donc, je reviens sur mon objet, ici, mon objet fracture, créé par Trosy. J'ai dedans tous les blocs que je n'ai pas déplacés. Je sais que ma sphère va taper à cet endroit-là. Donc, ces endroits-là, c'est par là qu'il y aura le plus de dégâts. Ce bloc-là va voler en éclats, celui-là aussi. Les autres blocs, je peux les laisser tels qu'ils sont, ils vont juste être déplacés. Mais ici, je veux vraiment qu'il y ait une impression d'impact. Alors, toujours ici, en ayant décoché, je sélectionne ce bloc-là, je vais leur découper un petit peu. Donc, module externe, Trosy, je vais leur découper en mode Voronoi, 10 fois, par exemple. Pour avoir 10 morceaux différents. Voilà. Ensuite, ce bloc-là qui prend le plus d'impact, je le sélectionne. Alors, comme j'ai réutilisé Trosy, ici, la petite coche est redevenue verte. Je redécoche la petite coche. Je sélectionne ce bloc-là. Je vais le redécouper lui aussi. Alors, lui, on va mettre carrément 20 fois parce que c'est lui qui prend le plus d'impact. Donc, 20 fois. J'ai 20 morceaux. Voilà. Là, on voit déjà un peu plus de morceaux cassés. Celui-là qui est juste en dessous, alors, je les décoche ici. Celui-là qui est juste en dessous, je vais leur découper aussi. En fait, c'est presque manuel. Je les décoche. Je sélectionne les endroits qui seront le plus affectés par l'impact. Alors, ceux-là. Encore une fois, Break Now. 20 fois. Ça va assez vite. Le plugin est assez rapide. Et puis, on n'est pas obligé de mettre des grands chiffres. Donc là, on a vraiment une impression ici de casse. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de petits morceaux qui vont partir en éclats. Alors, je les décoche. Je vais encore le faire encore une fois sur ces morceaux-là, peut-être. Oui, je vais faire ces morceaux-là 10 fois seulement. Ça doit suffire. Toujours en mode Voronoi. Break Now. Voilà. Là, on voit vraiment que c'est la partie qui sera le plus cassée en petits morceaux. Donc, je ferme le plugin Trosy. Ici, je remets mon tag en mode sur collision. Un zoom arrière. Et on regarde ce que ça donne. La sphère tombe. Casse le bloc. Il y a des petits morceaux, des gros morceaux et on voit qu'il y a des morceaux qui restent au sol. Alors, on regarde ça un peu plus au ralenti. Voilà. Au moment où la sphère percute le bloc, on voit qu'il y a plein de petits morceaux qui partent un peu dans tous les sens. Les gros morceaux restent encore en place. La sphère continue de descendre. Les gros morceaux sont éjectés vers l'extérieur. Les morceaux qu'on a sortis de la hiérarchie restent en place. Ils donnent bien une impression de solidité du bloc. Et là, on a un effet qui est crédible. On revoit ça. C'est parfait. Voilà. C'était un tutoriel sur Cinema 4D. A bientôt pour un prochain tuto. Merci.